La maison du notaire, c'est une maison qui est maintenant patrimoine. Depuis 20 ans, je suis pas certaine, qui supporte les artistes, qui veut expliquer aux gens que le patrimoine, c'est très important, à trois pistoles comme partout ailleurs. La maison a été abandonnée. Mon grand-père est décédé, puis les enfants sont partis partout. Puis, à trois pistoles, il y a eu un groupe qui a décidé qu'ils sauveraient la maison du notaire. Pour eux, c'est important pour le patrimoine. Puis, c'est une belle maison. C'est une maison qui est sympathique. Mon grand-père était un numéro, non seulement un notaire. Il était aussi fermier à ses heures. Alors, les terres alentours ici, ça lui appartenait. Grand-maman, quand un client arrivait, elle sortait dehors, elle levait le drapeau. Ça voulait dire, bien, viens tente un client. J'étais sur ma bicyclette, je faisais le contrat, et ensuite, je retournais à mon travail. Mon grand-père avait 15 enfants, 13 de son premier mariage, mon père du premier mariage, puis deux du second mariage. Dans la famille du premier mariage, il y a trois heures du Canada. Il y a Gaston Rousseau, qui était capitaine. Il a fait les mères du monde. Il était sur les convois pendant la guerre, puis il nous racontait une anecdote. Les bateaux se suivent, les Allemands torpillent. Puis, il continue, ils ne peuvent pas arrêter, là. Il continue. Puis, il disait, là, il y avait des hommes qui tombaient en mer. On ne pouvait même pas arrêter pour les prendre. Il y a eu une vie quand même tumultueuse, c'est le cas de le dire. Mais, un homme joyeux aussi, qui, malgré tout, la vie était belle. Tu sais, il ne restait pas dans ses souvenirs moraux, tu sais, il vivait au jour le jour. C'est maintenant. Le bonheur, c'est maintenant. Puis, on a appris ça jeune. Puis, ce n'est pas tout le monde qui connaissait ça, là. Tu sais, on est porté d'aller dans le passé ou dans le futur. Mais non, il nous disait, il faut vivre le moment présent. Roger Rousseau, qui était commissaire des Jeux olympiques et ambassadeur. Ce aussi, c'est un homme extraordinaire, qui était ambassadeur partout, mais sans prétention. Puis, Mariette Rousseau-Vernet, qui est peintre lycée. Un grand-papa a initié l'échange d'étudiants de London, Ontario, à Trois-Pistoles pour apprendre le français. Puis, c'était quand même avant-garde 10 de faire ça à ce moment-là. Puis, l'école de langue est encore ici. Il y avait des cannes. Il était handicapé. Puis, le train est arrivé à Trois-Pistoles, puis il n'a pas attendu que le train arrête. Il est sorti, puis il y a eu un accident. Alors, il était un peu... un peu cowboy. Un peu. Il était aussi le chef de la fanfare. Puis, la fanfare, ça se pratiquait dans la cuisine. L'autre côté. Alors, c'était un petit peu bruyant. Mais nous autres, quand les pratiques arrivaient, puis on arrivait, nous autres, chez grand-papa, tu sais, c'est supposé d'être calme, puis... Mais non. C'était très excitant. La fanfare dans la cuisine. Grand-papa dans le bureau, qui essayait de travailler avant, mais eux autres arrivaient, lui... Tu sais, pour être un chef de fanfare... Il faut... Il y avait une joie de vivre, pour moi, plus que beaucoup de gens. En haut, il y a une chambre de la fanfare. Alors, il y a quelques trombones, puis... Il y a ses habits... Originals. Je ne peux pas m'empêcher de venir ici, puis de m'impliquer. Puis, c'est... C'est impossible. Tu sais, c'est... Je suis faite comme ça. C'est... C'est important, le patrimoine. Puis, on apprend d'eux. Tu sais, il y avait des vieilles coutumes, mais on peut ajuster ça à nos coutumes, à nous, puis... J'ai toujours été attirée par ça, puis c'est pour ça qu'encore je m'implique. J'ai plus 20 ans, mais je m'implique encore. Ça me garde jeune. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501